bon voilà je fais la troisième partie je vais vous montrer à peu près maintenant l'état de de l'eau comme on peut bien voir voilà je vais arrêter la pompe regardez l'état de l'eau elle est grise elle est sale voilà comme quoi qu'en fin de compte tous les deux mois il est bel et bien préconisé on voit bien au niveau d'ici l'eau grise sale comme on peut voir il y a des petits détritus rien de bien sale mais comme quoi qu'il est bel et bien conseillé de faire un entretien tous les deux mois pour éviter d'avoir ce type d'encrassement là on peut voir les oui on ne voit même pas il y a des petits détritus rien de bien méchant mais bon voilà comme quoi qu'il est conseillé et peut-être aussi préférable de faire les entretiens commis il reste plus que 37 minutes alors du coup je voulais cesser 37 minutes mais avant je vais vous montrer je vais vous montrer une petite surprise de ma petite collection personnelle voilà voici ce que j'ai reçu est ce que j'ai récupéré et même temps acheté ciment 5 de la gamme je vais vous montrer l'évolution qui a eu 2 il ya dix ans avant 150 litres 3,2 kilowatts et 130 minutes pour un cycle là les blocs c'était un cycle 95 c'était un cycle long voilà pas comme maintenant où ils font des cycles écho 60 et maintenant alors je sais pas si on peut bien voir aujourd'hui avec l'aquatronique alors 72 d'énergie 2 kW et 55 minutes enfin 55 minutes pour un cycle écho et pour un cycle normal blanc 95-115 voilà avec les aubes voilà qui faisaient ce type de gelat qui mouillait très très bien le linge et qui font encore même bien aujourd'hui voilà cuve inox cuve et tambour inox c'est la même caractéristique que miel quand il faisait enfin quand il fallait démonter les amortisseurs qui sont juste ici là voilà programme à la cuve pleine niveau d'eau plus voilà qui est quasiment le même que miel là c'est quand il fallait augmenter le niveau d'eau des décolles des sauras si on voulait le baisser ou pas et les programmes et les programmes qui étaient bien bien fait le déco peu sale rapide et sale voilà qui était pour le modèle Sugwama plus c'était les versions luxe de l'époque on verra on verra un petit peu mieux voilà alors c'était une molette en supplément je sais pas si on peut voilà une molette en supplément qui pouvait faire les niveaux sales etc alors désolé pour la qualité voilà le niveau d'eau le niveau de de linge alors pour très pleine comme vous pouvez voir demi et après un quart de charge voilà 3,5 kg 5 kg et 2 kg de linge après des soirages variable de 800 à 1100 tours mode éco touche rapide touche plus haut ça veut dire augmentation comme là j'aime bien augmentation du niveau d'eau et voilà la recuve pleine et tout ça les séries non présentées voilà après le tableau des programmes très bien fait pour l'époque qui ne le font plus à l'heure actuelle voilà avec sans prélavage avec prélavage etc touche additif et tout ça la durée du cycle pour un blanc très sale voilà le maximum c'était ça 1h25 lème 3 quarts de charge pour la lème attention les modèles encastrables voilà non représenté mais qu'on pouvait commander à l'époque voilà le choix c'est très très bon modèle alors désolé si la qualité n'est pas ouf il va falloir que j'éteins le téléphone pour lui faire la mise à jour voilà la chargement par dessus avec l'eau de l'aube bien spécifique pour une bonne aspersion aspersion du linge enfin dispersion du linge et un mouillage bien comme il faut voilà avec le départ différé voilà sur ce modèle là aussi et je pense qu'on le voit peut-être un peu mieux peut-être voilà ça c'est le départ différé et c'est des très bons modèles parce que j'ai vendu un de ces modèles là exactement le même je l'ai vendu à un client voilà tac le fameux départ différé que je vous disais avec l'aquatronique et tout ça 0 à 95 l'an 27 tours minutes voilà le brassage était diminué de moitié voilà il y a encore des modèles mais les programmateurs ne se font plus pour ces modèles là voilà mais il y en a encore pas mal en circulation c'est très très bon modèle voilà pour le lénage voilà c'était pour le lénage comment ça se faisait et sa range progressif anti-froissage la version super luxe de l'époque le sèche-linge qui en a encore pas mal des pièces se font encore sur ces modèles là au taux d'humidité résiduelle alors résiduelle c'est qu'il reste encore sur le linge parce que dessus il y a une sonde qui est juste soit là ou soit là enfin c'est ici quelque part mais elle est entre le filtre et le condenseur voilà le petit réservoir d'eau entre vide et plein voilà les températures et minuterie on choisit le programme voilà le condenseur enfin l'échangeur d'air nettoyable comme pour ceux de maintenant aussi voilà différents programmes très chaud à spécial laine il y avait aussi le cycle rapide voilà lave-linge sèche-linge il y avait la gamme complète soit évacuation ou soit en condensation le grand tambour de 110 litres qui étaient des vrais 110 litres à l'époque pas comme maintenant qu'ils nous volent voilà lave-linge et sèche-linge le séchage les modèles avec condenseur ou évacuation voilà avec le programme rapide pour le séchage mais ça ça abîme plus le linge qu'autre chose et lave-linge aquatronic à hublot et les versions top avec les numéros de série ils avaient que blanc à l'époque voici celle-ci elle est de département 93 paris alors je ne sais pas du tout de quelle année de 90 édition 90 de mai 90 voilà celle-ci et il me semble que je sais si putain de qualité il me semble que je vous l'avais montré celui-ci la machine à laver 402 que j'ai eu aussi dans les mains qui marchait aussi très très bien et ce range 300 300 tours il me semble je ne sais plus 360 tours voilà très bien définie aussi avec matériel d'usage ménager certificat de garantie voilà qui est très précieux le petit schéma électrique pour celui qui s'y connaît en électricité je peux vous dire c'est un sacré un sacré chantier s'il faut refaire ça le petit tableau d'utilisation 95 c'est du vrai 95 c'était 4 kg 4 kg de linge le vérification du linge a bien zippé a retiré pour les rideaux les petits les petits crochets retirer s'il y avait des choses dans les poches bien faire le tri vous pouvez voir laine linge délicate 30 synthétique fragile 40 couleur grand teint et tout ça voilà bien refermer le bien refermer le tambour bien comme il faut fermer la porte mettre la lessive et voilà et voilà et voilà puis elle est certifiée d'origine celle-ci elle est de tac putain de qualité de témoor décembre 81 voici la petite collection alors j'en ai une autre à vous faire montrer je vais vous montrer la machine à laver en rinçage c'est les Merci. Je vais vous montrer la dernière dans ma petite collection. Et voilà. Vedette. Publicité en excellent état. Voilà. Avec mes pion-mère Simpson. Ils ont été lavés, ils sont tout propres. Je vous laisse regarder le modèle. Il ne reste plus que 24 minutes, il ne reste plus qu'un laissage. Merci. 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 Nous sommes à la fin et nous allons voir le résultat final. voilà sont pas bons néomer simpson bon voilà maintenant que la machine est finie nous allons pouvoir voir le résultat du juin 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 c'est pas terrible de faire les deux en même temps excusez moi alors voilà il est très très propre de l'intérieur jeter les plus qu'unique elle va voir nous on dit c'est plus que nickel regardez comment tout a été à rattraper il n'y a absolument plus rien il y avait des petits détritus et même au niveau au niveau d'ici sur sur le tambour alors est ce que alors je vais refaire une dernière partie avec la lampe torche du téléphone comme ça on pourra mieux voir voilà à tout de suite